L'effet de la rampe Un jour, un cinéphile, fatigué, s'endormit avec sa passion. Il se mit à rêver. Il vit Jean Marais qui pleure encore sa belle, bien après la fin du film. Parce qu'il reste une bête, un monde. Lui, le prince de donner à jamais. La belle, qui le craint, qui l'est, et qui l'aurait pu serre encore, parce qu'il est plus laid que Quasimodo, qui implore Esmeralda, tandis que les cloches se déchaînent, pour annoncer ce nouveau pugilat entre Don Camilo et Pepone, qui se réconcilie comme par miracle, pendant que Gavroche ne meurt pas sur le barricade comme un misérable. Que Esmeralda épouse Quasimodo et la belle, la bête, redevenue prince, citizen Cain, qui ressuscite Orsonoise. Quand Jésus se libère des siècles de bêtises, et se venge en fond de tant de compassion à l'égard de ses bourreaux. Qu'ils plantent à leur tour sur des croix, dans tous les peuples américains, comme le dernier clown du spectacle pour leur clouer le bec à jamais. Alfred Hitchcock, qui se fait prendre la main au collet quand ses oiseaux fondent sur la ville et que l'Orient Express s'immobilise à la recherche de l'assassin. Jean-Paul Belmondo qui devient vraiment en songe un hiver. Tandis que Jean Gabin continue de couver sans vin avec Bourville dans la traversée du Paris, alors que Jean-Luc Godard triomphe comme l'arc sur les Champs-Élysées. Le cinquième élément qui réclame le sixième et qui s'ennuie de Jade et les plaisants qui engagent Nikita aux côtés de Bladronners de Ridley Scott. Tandis que Harrison Ford quitte le film à la poursuite du diamant vert. Le Titanic qu'envoie des SOS. Car Robert Redford survolant l'Afrique avec Meryl Streep. Monde à l'amant. Ils entendent et changent de cap. Vers la banquise, prévient le réalisateur et sauve une extrémise tuent les passagers. Vaudialin qui se rend au cœur pour y chercher sa rose boupre et qui s'écrétigne avec celle de Jean-Jacques Hennon au nom de la rose. Charlot qui donne sa canne à Pasteur Keaton pour que celui-ci ne barre pas l'équilibre sur le fil de sa vie. Un homme et une femme qui tombent vraiment amoureux mais aussi dans les bras de Claude Lelouch. Yves Montand qui boit l'eau de la source de Manon tandis qu'Emmanuel Béard se noie dans le regard du gueulin. Romy Schneider qui plonge dans la piscine avec Alain Delon et qui vont rejoindre le dauphin de Grimble tandis que Jean-Marc Barre aide Robert Edford à sauver les derniers voyageurs du Titanic avec Leonardo Di Cabrio. Les lumières de la ville qui s'illumine sur les passages d'Esmeralda et de Quasimodo et de la Belle. Qui s'envole avec son prince rejoindre Jean Cocteau quand le visiteur du soir s'épresse pour ce jour de fête avec Jacques Tati qui invite Cyrano à déclamer ses verbes. Afin que ce jour soit un jour sans fin Michel Serrault qui chute dans la cage au folle et qui réclame le silence. Alors que son ami Jean Poiré parvient au bout de souffle à le sauver du ridicule. Quand Patrice Lecomte va se faire bronzer avec les copains de Thierry L'Ermite Henri Verneuil qui n'a plus peur de la ville. Quand Bertrand Travernier l'invite à passer un dimanche à la campagne Juliette Pinoche qui remporte l'Ouart de la meilleure actrice au Pays des Étoiles et qui l'offre à Simone Signoret qui s'embarque pour une odyssée dans l'espace avec Stanley Kubrick et Aves Montand pour retrouver le patient anglais Marilyn Monroe qui est sauvée juste à temps par les sept mercenaires loin des désaccés qui tentaient de leur suicider juste pour quelques dollars de plus Catherine Deneuve qui sauve sa soeur de flammes avec Steve McQueen qui en avait fini avec la tour infernale et qui prie Claude Sauté de revenir en ce monde pour épargner Michel Piccoli parce que les choses de la vie sont tellement belles à croquer sous les plus grands chapitaux du monde qui est celui de nos histoires simples la mienne la tienne la vôtre la nôtre la leur que le cinéphile se réveilla loin du feu de la rampe il bailla juste un peu et tendit les bras comme une pellicule qu'on déroule tout doucement sous les projecteurs de son existence bien loin du générique de fin de fin